Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe incendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Alors, j'espère en tout cas que vous allez très bien, que les énergies du mois de mai vous ont plutôt été favorables parce qu'on a pu, en tout cas pour certains d'entre nous, on a pu se sentir assez... Ça a pu être intense dans les énergies, entre les conjonctions des planètes et en même temps cette éruption, ces éruptions solaires intenses. On a été quand même assez bombardés d'énergie, on a pu avoir pas mal de rebondissements, pas mal de choses à gérer. J'espère en tout cas que pour vous ça s'est bien passé. Allez, on va regarder. Donc, du 1er au 15 juin pour les cancers, ascendant cancer ou lunaire cancer. Ok, la maison 12. Je me libère. Je laisse se dissoudre ce qui ne m'appartient plus afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. Alors, c'est intéressant parce que les cancers, votre anniversaire va pas tarder à arriver. Fin juin, début juillet, c'est votre période. Et forcément, ça marque la fin d'un cycle, la fin d'une année. Donc, forcément, un anniversaire, c'est important. Il y a l'idée de redémarrer sur de nouvelles énergies. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit avec la maison 12, où il va falloir clôturer quelque chose. Je me libère, je me défais de quelque chose, je termine un dossier, quelque chose à régler en tout cas. Donc, voyez un petit peu dans quel domaine ça peut vous parler, que ce soit au niveau concret. Mais ça peut être au niveau émotionnel, où il y a quelque chose qui est en train de se terminer, en train de maturer. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder un message de l'oracle des chakras. Pour vous, les cancers, ascendant cancer ou lunaire cancer. Ok, ici, on parle de santé physique, vitalité, force, image du corps et équilibre. Qu'est-ce qui est en train de prendre fin ici, ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer pour pouvoir démarrer quelque chose, peut-être une nouvelle routine ou quelque chose de plus sain dans votre vie, dans votre quotidien, voilà, en lien avec la santé physique, par exemple, ou votre vitalité de façon générale, votre force ou l'image du corps. Donc, voyez un peu comment ça résonne pour vous. Donc, c'est très en lien avec votre amour propre, l'estime de soi, l'amour de soi. C'est important, en fait, et c'est lié, la plupart du temps, voilà. Lorsqu'on a des déséquilibres au niveau de la santé ou au niveau de l'image du corps, en général, c'est lié à l'amour de soi. Parce que, soit on s'est oublié, on n'a pas suffisamment pris soin de soi, où, effectivement, on a un déséquilibre émotionnel. Et du coup, il y a forcément ce déséquilibre qui se ressent au niveau de la santé ou qui se perçoit aussi au niveau de l'image du corps. Donc, vous voyez, il y a vraiment un besoin de trouver. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de maturer, quelque chose qui est en train de se passer sur le plan émotionnel, en tout cas pour vous, les cancers, et qui est en lien avec l'estime de soi, la confiance en soi, la fierté et surtout l'image du corps et la santé physique, bien évidemment. Tout est lié. OK. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc, pour vous, les cancers. Ah, c'est un cancer, l'une en cancer. Du 1er au 15 juin. Changer en une nuit, vous avez rapidement changé. Donc, ici, on vous parle, effectivement, d'une évolution, d'un changement positif, en tout cas, dans ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est terminé ou qui est sur le point de se terminer, peut-être une mauvaise habitude que vous aviez, ou tout simplement, quelque chose qui se libère sur le plan émotionnel et qui vous permet, effectivement, de comprendre que vous avez changé, que vous avez évolué, que vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Et du coup, ça vous permet de retrouver une espèce d'équilibre comme ça, par rapport à votre santé ou, en tout cas, à l'image du corps. OK. Examinez bien la situation. Prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Donc là, on voit qu'avant de vous engager ou avant de vous lancer dans quelque chose, vous faites un petit point, un petit bilan. C'est ça aussi la maison 12, c'est le bilan. Vous faites un bilan sur peut-être l'année qui vient de s'écouler ou tout simplement, faites un bilan sur une période de votre vie qui se termine là. Voilà. Ou vous souhaitez faire les choses différemment pour être beaucoup plus en phase avec l'idée de prendre soin de vous et de vous faire passer peut-être plus en priorité par rapport à ce que vous faisiez avant. Il y a un changement dans les habitudes, mais un changement positif pour pouvoir trouver un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie. Donc, c'est pour ça que vous prenez le temps de bien examiner la situation ou, en tout cas, de faire le bilan et de faire le point par rapport à tout ça. Voilà. Alors, on va regarder un message de l'oracle de Gaïa. Donc, pour vous, les cancers, ascendant cancer ou l'unan cancer du 1er au 15 juin. Purification par l'eau. Purification des émotions et rajeunissement. Vous voyez, c'est lié avec vos émotions, les cancers. Voilà. Donc, dans votre vie émotionnelle, il s'est passé des choses. Et là, vous êtes en train de faire un bilan, vous êtes en train de réfléchir, en tout cas, de faire le point par rapport à tout ce que vous avez vécu et par rapport à ce que vous pouvez faire là, actuellement, pour incluer ces changements et pour pouvoir vous retrouver cette notion d'équilibre et d'harmonie et prendre soin de vous. Il y a un lien avec l'eau aussi. Donc, peut-être que vous allez avoir envie, durant cette période, de vous rapprocher de l'eau, de vous baigner davantage, de faire des soins avec de l'eau, tout simplement, de boire plus d'eau. Voilà, tout ça peut être quelque chose de tout à fait anodin. Voilà, tout simplement, mais décider de vous dire, ah, là, je vais faire attention à ma consommation d'eau, à boire plus d'eau quotidiennement pour pouvoir, justement, pour pouvoir me sentir mieux dans mon corps, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et oui, vous voyez, on parle de guérison. Retrouvaille avec votre véritable nature. C'est la reconnexion, c'est la renaissance aussi, le renouveau. Voilà, vous voulez être beaucoup plus en harmonie avec votre corps, avec votre santé, votre bien-être, et vous faites les changements nécessaires pour ça. Donc, c'est très, très bien. Vous allez vite comprendre aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous, et que vous devez, voilà, on sait bien, d'une manière générale, par exemple, que dans notre alimentation, il y a des choses qu'il ne faut pas en abuser. Tout simplement. Par exemple, le sucre, on n'en a pas besoin autant qu'on le pense. Donc, oui, on retrouve du sucre partout dans notre alimentation. C'est vrai qu'il faut qu'on revienne à quelque chose de beaucoup moins sucré, par exemple, parce que le sucre, ça devient toxique lorsqu'on en abuse, forcément. Et comme les graisses, et comme beaucoup de choses, voilà, où il faut qu'on arrive à trouver une alimentation, ou en tout cas un équilibre quotidien, peut-être en lien avec la consommation d'eau aussi, pour qu'on puisse trouver ça. Mais comme on est tous différents, et qu'on n'a pas le même métabolisme, et qu'on est unique aussi, on a un corps qui est unique, il faut qu'on trouve ses propres habitudes, et il faut qu'on se reconnecte à soi. En fait, toutes les réponses, on les a en nous. On le dit souvent, dans le milieu du développement personnel, mais oui, nos réponses sont en nous. Il faut qu'on se fasse confiance, et qu'on s'accepte aussi un petit peu tel que l'on est, d'une certaine façon, pour qu'on puisse faire les changements nécessaires, pour trouver cet équilibre, cette harmonie intérieure. Donc là, il y a une véritable guérison qui se met en place pour vous. Je pense qu'il y a de nouvelles compréhensions qui vont arriver, et qui vont vous permettre de vous aider à trouver un nouvel équilibre, et à vous sentir mieux dans votre corps, dans votre vitalité, dans votre santé en général. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous, les cancers, ascendant cancer ou l'une en cancer, du 1er au 15 juin. La communication, intéressant. Donc des discussions, des échanges, peut-être sur certains sujets qui vont vous aider aussi. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'autonomie. C'est le fait de se recentrer sur soi et de faire les choses par vous-même. J'ai l'impression ici que, en tout cas ça a été mon cas, je vous donne ma vision et mon expérience des choses. J'ai eu l'impression pendant énormément d'années de me dire que je vais trouver les solutions à l'extérieur. Je vais essayer de faire des régimes, ou je vais essayer d'adopter des habitudes, que ce soit alimentaire ou autre, que ce soit peut-être aussi au niveau sportif, tout ça, chez d'autres personnes et qui n'ont absolument pas fonctionné pour moi. Mais tout simplement parce qu'on est différent, en fait. C'est pour ça qu'on vous invite à vous recentrer sur vous, savoir comment est-ce que vous assimilez les choses, comment est-ce que vous, par rapport à votre santé, par rapport aussi à ce que votre corps vous dicte, tout simplement, il y a un besoin de vous recentrer sur vous et vos propres besoins. Ce n'est pas parce que des choses fonctionnent sur le voisin que ça va fonctionner sur vous. On est tous différents, voilà, tout simplement. Donc il y a un besoin de revenir à soi, à ce que vous dit votre voix intérieure, votre corps, surtout le corps, il parle, on voit surtout au niveau de la santé, le corps parle. Donc à un moment donné, il va falloir être à l'écoute de tout ça pour retrouver cette notion d'équilibre, d'harmonie et de changer ce qui a besoin d'être changé comme habitude, par exemple. C'est très intéressant tout ça. Ok. Alors, avec le Tarot of the Halls, ici, donc énergie d'action et activité, il y a de la communication. On voit qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Sentiment d'échec, voilà, ce qui forcément arrive, voilà, c'est normal. Donc là, vous tirez un bilan, pour moi, vous faites un bilan sur ce qui n'a pas fonctionné pour vous. Bon, ça vous aura forcément appris des choses. Ok. Et là, on a un As d'épée. L'As d'épée, c'est la nouvelle idée. C'est la prise de conscience, par exemple. Ça peut être une nouvelle tout court qui vous tombe dessus et qui vous montre que finalement, il y a vraiment un besoin de revenir à quelque chose de, voilà, c'est une nouvelle information, c'est quelque chose qui tombe comme ça. Ça peut être une prise de conscience, voilà, quelque chose qui arrive et qui vous permet de retrouver la volonté, voilà. Parce que je pense qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, il y a un sentiment d'échec et puis le fait de se dire, mais j'y arriverai jamais, c'est compliqué, c'est difficile. Et lorsqu'on perd la motivation, voilà, on voit bien que cette chouette, elle est complètement démotivée, elle est complètement abattue par la situation, mais elle est tellement concentrée sur ce qui n'a pas fonctionné qu'elle ne voit pas, finalement, ce qu'elle a pu apprendre de cette situation-là et qui peut lui servir pour la suite. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est comme ça que je ressens un petit peu vos énergies ici. Et là, bim, nouvelle information, prise de conscience ou en tout cas quelque chose qui vous paraît plus évident, c'est comme une évidence avec l'as d'épée, ça vous permet de repartir sur une nouvelle base avec beaucoup plus de volonté et de courage. Donc vous reprenez un petit peu des forces, l'assette de bâton, c'est la volonté, c'est le courage, c'est l'énergie de partir, quelque part, de vous lancer un défi. Ça peut être un nouveau défi, une nouvelle façon de défendre un petit peu ou de vous poser un but et un objectif précis et de pouvoir l'obtenir. Voilà, mais en tout cas, vous êtes sur un nouveau point de départ. Et l'assette de coupe ici, donc on a deux énergies de 7. L'assette de coupe vous parle d'une multitude d'occasions ou d'opportunités, une multitude peut-être de façons de faire, une multitude... En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre ici où vous allez pouvoir justement choisir peut-être un chemin ou une méthode pour pouvoir y arriver. Mais là, il y a une prise de conscience nécessaire, il y a une nouvelle information qui vous pousse justement à reprendre le combat, qui vous pousse à vous relever et à vous dire non, moi ce que je veux, c'est réussir, me sentir bien, retrouver confiance en moi et surtout m'aimer tel que je suis. Voilà, oui, nouvel engagement, donc il y a peut-être aussi de nouveaux projets, de nouveaux engagements, c'est des engagements que vous faites peut-être avec vous-même, voilà, des promesses que vous faites, mais ça peut être aussi en lien avec des personnes extérieures ou des situations extérieures qui vous motivent. Pour moi, il y a un regain de motivation, il y a un regain de confiance et de pouvoir d'action qui vont vous aider durant cette période. Très bien. On sent que les choses deviennent plus claires et plus évidentes pour vous et du coup, forcément, ça vous permet de tourner la page sur une période qui est un peu lourde et difficile, peut-être sur le plan de votre santé ou sur l'image du corps ou l'équilibre que vous aviez du mal à trouver. Là, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a un espoir qui renaît en tout cas. Allez, on va regarder avec l'oracle des Contradames du côté relationnel et sentimental pour vous les cancers sur la période du 1er au 15 juin. Donc, pour vous les cancers, rassemble un cancer et une non-cancer du 1er au 15 juin. L'âme-sœur. Donc ici, on vous parle d'une connexion avec une personne importante pour vous. L'âme-sœur, ça peut être un amour, mais ça peut être aussi une période très proche, enfin, une personne très proche de votre famille ou un meilleur ami, une meilleure amie, voilà, quelqu'un avec qui vous êtes très connecté. L'osmose, super ! Super ! En tout cas, sur le plan relationnel, on sent que, voilà, vous êtes d'accord, vous êtes en osmose avec cette personne-là, voilà, il y a quelque chose qui vous correspond. Voilà, sur le plan émotionnel, en tout cas, on sent qu'il y a un retour à l'harmonie et à l'équilibre dans votre vie relationnelle. Très bien. Super ! Un roi de coupe, j'adore ! Le roi de coupe, alors, elle peut représenter cette âme-sœur, cette personne sur laquelle, effectivement, ça peut être quelqu'un de très bon conseil. En général, le roi de coupe, c'est le bon vivant, c'est la personne qui sera toujours là pour vous écouter et puis surtout, qui aura toujours la bonne attitude et le bon mot pour vous aider, voilà, quoi qu'il en soit. C'est quelqu'un qui est très dans la compassion, dans l'écoute, mais qui, en même temps, aime bien partager les moments avec les gens, qui est très, voilà, quelqu'un sur qui on peut compter, mais qui est très, ouais, qui peut avoir vraiment une espèce de maturité comme ça sur le plan émotionnel et qui peut vous aider. Ça peut être aussi un thérapeute, mais moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est une personne de votre entourage. On voit que c'est quelqu'un qui a pu vous aider à faire le deuil d'une situation. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec une personne, mais qui vous a aidé à traverser quelque chose de très difficile. La 10 d'épée, pour moi, me parle d'un deuil. Ça peut être un deuil de, voilà, de quelqu'un, d'un défunt, de quelqu'un que vous avez perdu, qui vous a beaucoup, beaucoup marqué, ou ça peut être le deuil d'une relation aussi, qui a pu être très difficile et douloureuse. Une période très noire, voilà, où il a fallu traverser tout ça, et ça n'a pas été évident. Et on sent que sur le plan de votre santé, ça vous a aussi marqué. Il y a eu des déséquilibres émotionnels, et ça s'est forcément ressenti, soit sur la santé physique, soit sur l'image du corps. Mais voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un, en tout cas sur qui vous pouvez compter ici, et qui est là, et qui vous aide énormément à traverser tout ça. Et là, on voit bien que ce qui vous a touché, ce qui vous a blessé, c'est aussi, par le passé, c'est aussi quelque chose qui a tendance à vous enfermer. Le diable, c'est les dépendances, quelles qu'elles soient. Ça a pu être des dépendances affectives, mais ça a pu être aussi des dépendances aux substances, dépendances à la nourriture, dépendances à quelque chose qui vous a affecté sur le plan de votre santé. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on voit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est prêt, et qui est là pour vous aider à vous défaire de tout ça, et à faire un bilan. Et là, on voit bien que durant cette période, c'est très important, parce que vous êtes en pleine période d'évolution et de changement. Il y a de nouvelles prises de conscience qui sont là, et qui peuvent vous aider enfin à tourner la page, et à vous libérer de quelque chose qui était un peu... Ouais, ça peut être des mauvaises habitudes, des choses vraiment qui n'étaient pas bonnes pour vous, tout simplement. Le diable, c'est un peu le côté autodestructeur. Vous savez, parfois, quand on vit une période difficile, on fait des choses qu'on sait qui ne sont pas bonnes pour nous, mais on continue à les faire quand même, dans un truc un peu... Ouais, de toute façon, je m'en fous, c'est comme ça. Vous voyez, un côté un peu dans l'autodestruction, et voilà. Et on voit, avec cette 4 de coupe, le truc un peu nonchalant, en se disant, ouais, mais non, moi, de toute façon, je ne suis pas satisfaite de la situation. Dans ma vie, ce sera toujours comme ça. Enfin, vous voyez, le côté un peu fataliste, c'est... Voilà. Donc là, il y a vraiment, par rapport à ça, cette énergie-là qui vous tirait vers le bas, votre façon, certainement, de... Pour moi, c'est quelque chose qui... C'est un événement extérieur qui vous a profondément touché, profondément blessé, et qui vous a entraîné dans un comportement négatif. Voilà, tout simplement. Et là, du coup, vous avez du mal à remonter la pente. La 4 de coupe, c'est vraiment l'insatisfaction, c'est quand on n'arrête pas de se plaindre. Et on voit cette chouette-là qui est tellement nonchalante qu'il ne voit même pas les opportunités autour d'elle. Elle est tellement dans un état d'esprit négatif qu'elle ne voit même pas qu'il y a des occasions ici à saisir qui peuvent être super sympas, mais qui... Voilà. Donc, parce qu'elle est fermée, elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas dans l'accueil de ce que la vie peut lui présenter. Donc là, on voit bien qu'il y a la possibilité de trouver une nouvelle méthode, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Vous allez être épaulé par quelqu'un de très important ici. Et c'est peut-être des nouveaux projets ou des nouveaux engagements qui vont vous redonner cette motivation de retrouver cet équilibre, tout simplement, et de retrouver un petit peu votre vitalité et de retrouver confiance en vous. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans une énergie de changement. Donc, c'est plutôt positif pour vous, les cancers, en tout cas. Vous faites le bilan sur ce qui a été douloureux et difficile, sur ce qui vous a tiré vers le bas, pour que vous puissiez vous en libérer maintenant. Voilà, c'est le moment. Ok, on va regarder un message du Tarot des Anges Gardiens. Pour vous, les cancers, ascendant cancer, le non-cancer, du 1er au 15 juin. Vous avez la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir moralement, surtout. Voilà, dans ce que vous pouvez mettre en place. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà. Donc surtout, ne rentrez pas dans quelque chose de négatif dans votre état d'esprit. Soyez plutôt positif et appuyez-vous sur la personne qui sera toujours de bons conseils pour vous et qui vous accompagnera dans cette transformation qui est nécessaire pour vous, les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501